Alors, donc maintenant nous allons peut-être rentrer, oui, alors avec Engie, donc sur cette histoire statistique, nous avons commencé à travailler, peut-être tu peux expliquer un petit peu, donner les premiers résultats de cette enquête qui n'est pas une enquête scientifique, encore une fois, qui mérite d'être développée, mais qui par certains aspects amène quelques surprises. Oui, on voulait partager avec vous les quelques éléments qu'on a pu recueillir dernièrement, aussi avec l'aide, je tiens à le signaler, de Matina Makou, qui est parmi nous, donc qui a préparé ce PowerPoint. Donc, on a tout d'abord des chiffres sur 2010, 2011, 2012, donc trois années, avec un comparatif sur le nombre de candidatures éligibles qu'on reçoit et le nombre de bourses qui sont octroyées, Donc, on voit que c'est à peu près un tiers. Les nationalités, donc, bon, assez étendues. Le pourcentage homme-femme assez bien équilibré. Et le coût d'une bourse moyenne. Ensuite, on passe aux disciplines artistiques, donc on voit que c'est très varié. Je vais aller un petit peu vite sur le début, parce qu'en fait, il y a pas mal d'informations, et comme je voudrais que le timing soit respecté. Et puis, de toute façon, si vous avez des questions, vous pouvez bien évidemment me les poser dans la journée. Donc, on voit la diversité des disciplines. Ce qui est intéressant là, c'est donc les raisons pour le voyage. Donc, on voit que les artistes ne voyagent pas que pour tourner, mais ils préparent des projets, ils vont dans des résidences, ils participent à des conférences, ils animent des ateliers, ils prennent part à des ateliers. Donc, voilà, tout ça, ce sont des raisons de voyage qui nécessitent des bourses. Au niveau de la répartition nord-sud, c'est assez équilibré également. Donc, un petit peu plus du nord vers le sud que du sud vers le nord, mais si on rajoute aussi les artistes qui partent de l'est vers le nord ou le sud, on arrive à peu près à un équilibre. Donc, on a voulu surtout mesurer l'impact de ces bourses. Voilà, qu'est-ce que ça apporte. Et ça, c'est très intéressant, les résultats. Là, il y a quelques chiffres, donc, sur le nombre de personnes qu'on a sollicité. Donc, je signale de nouveau que c'est que des boursiers, donc, du fond. On a donné, comme disait Ferdinand, plus de 1 000 bourses, mais bien évidemment, le nombre d'adresses e-mail qui reste encore valable se réduit au fur et à mesure des années. Sur ce nombre de personnes, pour l'instant, en l'espace de deux semaines, on a eu 70 réponses. Donc, c'était pas mal et ça nous a permis, effectivement, de faire rapidement cette analyse pour cette réunion à Beyrouth. Mais on va continuer le travail et sortir un rapport un peu plus complet au mois de décembre. On voit que, bon, après, c'est... Est-ce que les boursiers ont voyagé depuis longtemps ? Bon, ça, c'est des éléments qui permettent, en fait, d'apprécier les résultats qui vont venir après. Et bien sûr, ce qui est intéressant, là, c'est que 81 % des boursiers souhaitent revoyager dans la même région. Donc, on est bien sur une circulation, voilà, euro-arabe, méditerranéenne, durable. Ça aussi, c'est très révélateur et ça m'a fait plaisir d'avoir ces informations. Plus de 50 %, enfin, 50 % là, mais... Des boursiers, donc, vivent de leur art. Donc, c'est leur... Et encore plus, sont complètement consacrés à leur travail artistique et peut-être font du travail en plus pour gagner leur vie. Ça, c'était, donc, les disciplines artistiques des répondants, mais c'est relativement semblable à l'autre tableau. Également, les raisons de voyage. Donc, c'est un petit peu différent de l'autre tableau, tout simplement parce que, on va dire que le point central de tous ceux qui ont répondu que le projet artistique était leur raison la plus importante, ça veut dire, par exemple, qu'ils prenaient une bourse pour collaborer avec d'autres personnes pour monter un projet artistique. Ce qui le différencie, par exemple, de collaboration-participation, qui voudrait dire plutôt que leur première occupation, c'était d'échanger avec des artistes au niveau local. Ça, c'est donc comment vous avez établi le contact avec votre hôte. Donc, on voit qu'effectivement, le fait de rencontrer les gens, de faire du networking, ça alimente, en fait, les voyages. Voilà. Et puis, c'est sur les liens d'amitié, de partenariat très importants. Après le voyage, donc, 77% des répondants sont encore en contact avec leur hôte. Donc, il y a un suivi, il y a une continuation. 97, pardon, 97. Et donc, 63% sont retournés et ont continué à travailler sur des projets dans le pays hôte, pour des raisons professionnelles. Alors, ça, c'est vraiment le diapositive le plus important, peut-être. C'est, voilà, concrètement, votre bourse de mobilité a donné quoi comme impact ? Qu'est-ce que vous en retirez ? Donc, beaucoup d'artistes... Alors, il faut bien comprendre que les artistes, sur cette question-là, pouvaient répondre à plusieurs des points. Donc, ils pouvaient cocher qu'ils s'intégraient mieux dans leur discipline artistique ou dans leur pratique artistique et aussi cocher publication, exposition, enfin, voilà. Mais c'est intéressant de voir que pour s'intégrer dans leur pratique artistique, pour poursuivre des projets, pour être reconnus, pour concrètement établir des spectacles, des concerts, des publications, tout ça, ça passe bien avant la question de tourner. Qu'est-ce qui vous... Quels sont les aspects les plus... Quelles sont les valeurs, en fait, du voyage dans cette région ? On a voulu partager avec vous quelques citations des répondants. Et on a voulu partager avec vous, et on a voulu partager avec vous. C'est ce qui est important. Reenforcing communes culturales dans la région. Establishing un network de fellow artistes pour soutenir et soutenir. Reaching différents publics avec différents interests. Allowing nous à fonctionner dans le marché global. Développement de nouvelles idées concrètes à travers la confrontation avec les pratiques locales. The possibility to share and exchange practices and to find new ways to look at one's work. Expand the borders of my country beyond its limited space and beyond the political conflicts. And the last quote was the political situation in the region creates a momentum. We'll stop there. Okay. Tala, if you want to come and take the floor. Voilà. Donc, de toute façon, vous avez bien compris que c'était un travail en cours et qui n'est pas abouti, qui va certainement prendre une résonance particulière avec ce que je vous disais sur l'initiative de la DGEAC sur les statistiques de la mobilité. Je pense effectivement que des instituts vraiment spécialisés sur cette question statistique vont travailler sur la méthodologie. En tout cas, c'est un travail qui est très intéressant pour commencer. On va donner la parole maintenant au projet Istikchaf, Tala Naboulsi. Istikchaf, le fonds Roberto Cimeta est partenaire de Istikchaf, qui est donc une plateforme arabe sur la mobilité et les arts. Vous êtes réunis hier, Istikchaf se réunit régulièrement. Nous avons eu un séminaire extrêmement intéressant à Alexandrie au mois de juin. Les travaux continuent. Peut-être, Tala, vous pouvez dire quelques mots sur ce sujet. S'il vous plaît. Merci, Ferdinand, pour l'introduction. Hello, everyone. My name is Tala Naboulsi. I'm the Programme Manager at the Arab Education Forum. The Arab Education Forum is an NGO registered in Amman, Jordan. We started our work on mobility and advocating for mobility since 2005 with our program called SAFAR, which is an Arab Youth Mobility Fund where we offer travel grants for young people ages 15 to 35, giving them youth from the Arab region, visiting countries in the Arab region, to give them opportunities to learn, to share experiences, to work on joint projects, whether artistic or social development projects. From that point, we also moved ahead with our work on mobility through Istikchaf platform, where we partnered with Roberto Chameta Fund and the International Association for Creation and Training in Egypt to include more elements where we could work and advocate for mobility. So in addition to the travel grants that we already offer young people, we also are working on creating a policy, a regional policy agenda, which is, I'm proud to say that it's the first regional policy agenda. A group of the audience and guests today have joined us yesterday in discussing and finalizing this policy agenda, which will be, which we could say that it has been officially launched yesterday and will be promoted widely online and through different channels to reach out to a larger number of stakeholders. In addition to the work on advocacy, we also, through this platform, want to offer a space for stakeholders, for individuals, artists, young entrepreneurs, to meet, to discuss, to share experiences. So we're also conducting several meetings and symposiums, where this space is offered for these stakeholders and interested young people. In addition, we have also in June launched, through our SAFR, the program I mentioned earlier, local SAFR funds, which are based in, now we have launched them in eight countries. Also, we have a group of our coordinators here. I would like them to raise their hands just for everyone to see. From Egypt, Jordan, Iraq, Palestine, Morocco, Sudan, Mauritania and Oman. It's, it's this, the concept of mobility is not only mobility from within countries, but also to encourage it and promote it within that same country, because a lot of people, they might travel from country to another, but they don't know what's in their country, what opportunities are there, what great experiences they can also benefit from within their country. So we're also encouraging this internal mobility and sharing of experiences between young people. So we have it launched in eight countries and hopefully in the rest of the Arab countries. countries. We have a website, a platform for also offering information about any young person who wants to travel within the Arab region, what to do, how they can weave their journey. So we help them in weaving this journey through offering them all the information they would need to plan for their trip or their journey. And this content is all generated from the people themselves, those who have traveled, and they can write about their experiences in the, in the countries they have visited. They can also include the steps that they have taken in how to prepare for this, for this journey, etc. So this website also will be launched soon called Istikshav and I can, I'll show you later the links for you to access it. So also our work is on research, documentation, that's very important because also for our advocacy component, research is very, we need to have the information, we need to gather statistics, success stories, experiences from others. So this also has to be put into research that can be disseminated and others can also benefit from. And as I mentioned, the travel grants are still also offered and with Roberto Cometta Fund and IACT, we are still offering young people this opportunity through the travel grants. and they always share their experiences through reflections that are posted online. So this is also a part of sharing their work. Just on a, just to give you more information about the advocacy, the regional policy agenda that we have concluded yesterday, the aim of it is to develop closer links between mobility stakeholders because that's the main aim of our platform, and to deliver specific policies and positions in areas affecting mobility. Of course, we're focusing on arts, culture and social entrepreneurship. And I'll tell you about the four policy issues that we have focused on. For us to help and better understand the policy issues and their impact and provide tools to influence them. And we, we have worked on finalizing the policy agenda with our partners and supporters. And it was launched and will be signed by all partners and stakeholders. And we, what we have done yesterday was to actually work on the action, like an initial action plan, and it will be developed further where we will be working on the different four policy issues and preparing this action plan so that each organization can have a role in implementation. And it will include several components. Just going back to how we started. Well, we, we did a series of meetings starting in Alexandria that Ferdinand mentioned in June, which was also an opportunity to, to have several stakeholders, NGOs, individuals, artists, young entrepreneurs, to work on defining the main issues that, and challenges they are facing in the field of, to encourage mobility. And then later on, we continued with two focus groups, meetings in, in Amman. And later on, we developed the advocacy and communication strategy in order to, to support this execution of the agenda. What we focus on and our values and guiding principles are participation. We, we always commit to ensure the participation of all our stakeholders and partners, transparency and accountability, to work accordingly, to clear process and constantly evaluate our strategies and tools. And the evidence-based approach where we commit to use the best practices in policy development by gathering information. As I said, we always constantly work on that and to support our positions and our, the recommendations that we are offering. And the proactive approach where we commit to present solutions and ideas. So we always, not only just mention the challenges, but we also always work on finding solutions and ideas to solve these policy issues and provide them to the public to see where they can also join us in solving them. Our work is, we're starting on a regional level, but also on the country level where each organization, and also individuals can help in working on country, on the country-based action plans, and then on the regional and international where also organizations can work together in implementing this action plan. And these are the policy issues, mobility on the national agenda where we try to engage all the key stakeholders to promote and adopt the concept of mobility within the national agenda. And we focus on the city's agendas, on the private sector, so different stakeholders joining in. And the second is financing mobility. As you all know, for us to work on mobility, we always need financial support. And that's also part of our advocacy agenda is to work with the private sector, public sector donors, to agree on a clear and transparent mechanism for allocating budgets and distributing funds. Because sometimes we notice or we hear about funds are available sometimes, but people don't know about it. And there's no clear procedures, and they're not transparent about the information. And so people don't know about it. So also to work with these different stakeholders on distributing it and promoting it and being transparent in what's offered. The third is the crossing borders, also based on the UN resolutions and based on UN treaties. We're also advocating for the right to travel and to reach to free movement of people and ideas. So that's also one of the major policy issues that we will be working on. And finally, mobilizing communities where everyone is engaged, people in the art sector, culture, entrepreneurs, to be all mobilized and ensure the participation of everyone with a focus on women and youth. And yesterday we had really great examples of how we can actually put this in practice, starting with educational systems, even also simple campaigns on working online, with videos. And so there are different examples that we hopefully can work on through our action plan. So how can you all, if interested to support this coalition and this agenda, by adopting the policy agenda, supporting it in advocating in your own organization or personal level, any expertise, skills you can offer. feedback and information is always important for us to receive. And also financial support and in-kind contribution is always welcome. And finally, I just want to give you, these are the contact information, how you can join and promote this policy agenda and stick shaft platform in general. And we are on Facebook and our websites, of course, and we are also using the Twitter and all social media tools to reach out to the various stakeholders or individuals who would be interested in this campaign. So I think I'll end by that. Yeah. So thank you very much. Thank you, Tala, very much. Thank you. This partnership with Istikshav is very important for us. Thank you. Thank you. Thank you.